Bonjour à toutes et à tous, c'est Gravesit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur la deuxième émission des news de Paragon Like, où on revient mensuellement, une fois par mois, tous les 15 de chaque mois, sur toutes les news qui entourent les trois projets actuels de Paragon Like qu'on connaît, qui sont le projet Overprime, le projet Fault et le projet Prédécesseur. Donc chaque mois, il y aura énormément de news qui vont être un peu disséminées par-ci par-là sur les réseaux sociaux, dans les phases de test, dans les phases d'alpha, dans les choses qui vont se lancer autour de ces projets-là. Et plutôt que d'aller checker de votre côté sur Internet les informations, ce format vous permet tout simplement d'apprendre toutes les infos essentielles sur les projets. Si vous les suivez de loin ou de près, vous allez peut-être apprendre des nouvelles choses. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vous le dis clairement, il y a plein, plein, plein de trucs à dire. Il y a beaucoup de news, en fait, sur les trois projets. Chaque projet a vraiment fait pas mal de choses de son côté et c'est des choses qui sont assez différentes. Donc aujourd'hui, on va parler de tournois, on va parler, comment dire, d'alpha, on va parler de skins, de vraiment plein de trucs qui vont regrouper tous ces projets-là. On va d'abord faire une espèce de petite liste assez rapide où je vais vous montrer les points. Et après, peut-être qu'en fin de vidéo, je vous donnerai un avis un peu plus global sur mon ressenti sur les trois projets. Je pense que vraiment dans toutes ces vidéos-là que je vais faire sur les prochains mois, à chaque fois, je vais vous donner en fin de vidéo mon avis sur un positionnement, en fait, de qualité par rapport au projet. Sachant que c'est vraiment des comparatifs qu'on fait à l'instant T, en prenant en compte que certains projets sont en alpha, d'autres seront en early access, etc. Donc on va parler de tout ça. Et donc c'est des vidéos de news qui vont être assez longues. Donc clairement, ce n'est pas pour le référencement ou pour la monétisation que je fais ces vidéos-là. Mais c'est vraiment pour vous donner le plus d'infos possibles sur les différents projets. Donc il y a des sources que je vais vous donner en montrant des infos qu'il y a sur les sites internet des différents projets. Et des fois, je vais vous passer des vidéos derrière pour vous donner un petit peu d'infos supplémentaires sur les projets. On va commencer tout d'abord par Overprime, puisqu'Overprime, en fait, comme vous le savez déjà, le jeu est déjà jouable. Il est en phase d'alpha, de bêta. Et en fait, il y a déjà le principal problème qu'avait Overprime au début, c'est qu'il n'y avait pas de serveur pour le jeu. Donc on était obligé de faire des parties host. Si vous voulez vous renseigner un peu, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet avant. Toujours est-il que le mois dernier, ils ont lancé l'ouverture de leur serveur Asie, puisque je rappelle que l'équipe de Soul EVE qui s'occupe du développement d'Overprime est basée en Asie. Donc ils vont d'abord commencer à essayer de jauger un petit peu comment ça marche dans leur région. Donc pour l'instant, il y a serveur Asie. Et après, ils vont essayer d'augmenter un petit peu ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, le premier tournoi officiel lancé par Soul EVE, qui va débuter avec vraiment un cash prize, vraiment quelque chose de sérieux, etc., va commencer en Europe. Donc si vous-même, vous avez déjà accès au jeu, puisque tout le monde peut avoir accès, il n'y a pas d'early access payant ou de clé d'alpha fermée, etc., pour Overprime, il suffit juste de télécharger le jeu pour y jouer, vous pouvez participer à un tournoi qui va se dérouler à partir du 20 juin. Donc moi, je suis un peu tard pour donner l'info, ça fait un moment qu'on le sait déjà, mais vu que j'ai envie de garder cette ligne directrice, de sortir une vidéo news tous les 15, je vous donne l'info maintenant. Les informations pour s'inscrire au tournoi avec le... comment dire... Toutes les infos que vous pourrez retrouver sur ce tournoi-là, sur Overprime, je vous les mettrai dans le commentaire, pas dans les commentaires, mais dans la description de la vidéo. Donc vous aurez toutes les infos. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site overprime.net, qui est l'Overprime officiel de l'équipe de développement Soul EVE du jeu Overprime, on a toutes les infos concernant le tournoi. Donc quels sont les cash prizes, quand est-ce que ça va se dérouler, etc. Donc ça commence le 20, après il y aura les demi-finales le 21, les finales le 27 juin. Et donc le cash prize pour le vainqueur, c'est donc 1000$. Et le premier gagnant gagne 500$ supplémentaires, j'ai l'impression. Le deuxième sera 300$ et le troisième 200$. Je ne comprends pas trop leur système de reward, mais bon, en tout cas, il y a de l'argent qu'on peut gagner comme ça. C'est plutôt cool. Après, qu'est-ce que je pense, moi, personnellement, de ce tournoi ? Je trouve que c'est pas logique dans le sens où le tournoi va se dérouler sur un jeu qui est encore en phase d'alpha, donc qui n'est pas terminé, qui est plein de bugs, etc., comme on en a parlé dans les anciennes vidéos. Et qu'en plus de ça, il n'y a pas de serveur en Europe. Donc ça veut dire que le tournoi va se dérouler sur des parties host, et donc que dans chaque partie, chaque game qu'il y aura sur ce tournoi-là, il y aura un joueur qui aura zéro de ping. Celui qui fera l'host, tout simplement, de la partie aura zéro de ping, alors qu'il y aura des joueurs dans la team qui auront peut-être 50, 60, 120, 200 de ping. Et donc sa contrebalance directe, même sans parler d'équilibrage d'équipe, je trouve que déjà, de base, ça donne un avantage à l'équipe qui va host la game. Donc comment ils vont régler ce problème-là ? Moi, je trouve ça un peu prématuré de lancer un tournoi comme ça, c'est pour faire de la communication, pour essayer de faire parler du jeu, alors qu'il y a Prédécesseur et Fold qui vont bientôt relancer leur phase d'alpha ou d'early access. Donc, je ne sais pas, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, moi, je trouve que c'est aberrant de lancer un tournoi alors qu'il n'y a pas de serveur. Alors, maintenant, voilà, il y a des gens qui sont très contents d'Overprime dans l'état actuel. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'Overprime a lancé sa campagne de crowdfunding. Donc, ça n'a pas fait beaucoup de bruit en Europe et au NA, puisque vraiment, j'ai l'impression qu'ils font le paquet en termes de communication dans leur région, en Asie, ce qui est normal, puisque c'est leur langue natale, etc., et que c'est plus facile de communiquer dans sa langue de prédilection. Mais on n'en a pas beaucoup entendu parler. Il y a eu quelques reviews par d'autres streamers, etc., qui en ont parlé. Moi, je n'ai pas envie vraiment d'en faire la promotion comme ça, puisque de base, j'ai l'impression que de toute façon, ils n'ont pas trop envie de s'intéresser à d'autres régions pour l'instant que l'Asie, même s'ils disent que ce projet de crowdfunding va leur permettre de financer l'ouverture des serveurs en EU, NA et Océanie. À voir. Maintenant, je trouve que leur page vraiment de crowdfunding fait très... C'est bizarre, en fait. En Asie, ils ont vraiment des super moyens pour faire de la communication, pour avoir des sites, etc. Et là, on nous propose un espèce de site qui n'est même pas sécurisé. Vous voyez, il n'est même pas en HTTPS. En soi, ce n'est pas trop grave. Mais là où tu vas donner tes numéros de cartes, etc., pour payer pour du crowdfunding, c'est un peu bizarre de se retrouver avec un site comme ça, un peu vieux, qui n'est pas sécurisé. Et en plus de ça, la mise en page, le site en lui-même, fait un site des années 2000. Donc là encore, vous allez me dire dans les commentaires. Ce qu'ils proposent après, c'est vraiment des trucs de base qu'on voit dans tous les crowdfunding, qu'on a vus également sur Fold précédemment. Je ne sais pas où ils en sont au statut du funding. On peut le voir ici. Il y a des gens qui ont donné. Mais après, tout est en need verification. Voilà. Donc ils ont récolté un petit peu d'argent, mais on ne sait pas le montant total qui a été récolté pour l'instant. A voir. Si jamais vous avez envie de soutenir le projet d'Overprime, que vous y jouez actuellement, que vous trouvez fun le jeu, etc., vous pouvez utiliser ça. Maintenant, moi, je ne vous encourage pas du tout à le faire. Ce n'est pas sécurisé. C'est sur un site qui date de la guerre, visuellement. Et en plus de ça, Overprime, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment un des trois projets qui vaut le moins le coup si jamais vous voulez retrouver vraiment les feelings que vous aviez sur Paragon à l'époque. Donc voilà pour les news que je voulais vous donner sur Overprime. Ça fait déjà pas mal. Un tournoi et le crowdfunding. Le jeu continue de se développer. Il y a Shinbi qui est sorti récemment. Ils vont sortir de nouveaux personnages. Il va y avoir de nouveaux skins qui vont être implémentés pour justement cette campagne de crowdfunding qui va donner des avantages ou autres aux joueurs. A voir ce que ça va donner. Pour l'instant, moi, je trouve que le jeu est toujours ultra craqué au niveau de l'équilibrage, que le jeu est trop rapide, qu'il y a trop de bugs d'animation, etc. pour l'instant dans l'état pour que moi-même, j'investisse de l'argent dans le crowdfunding. Donc à vous de voir. Je vous laisse juger par vous-même. On va partir sur Fault. Maintenant, il y a un petit peu moins de news sur Fault. Les dernières news qu'on avait et que j'avais déjà relevées dans l'ancienne vidéo, c'est que le jeu a été reporté en Alpha Early Access. Pardon, c'est plus de l'Alpha mais de l'Early Access pour fin juin, début juillet. On ne sait pas trop si ça va être plus fin juin ou le début juillet. Je pense que ça va dépendre de la sortie de l'Alpha de Prédécesseur et peut-être de l'engouement qu'il y aurait eu pour le tournoi de Overprime. On va voir. Dans tous les cas, ils ont sorti des nouveaux skins. Donc des skins militaires de Lieutenant Bellica, Boris. Leur site, il continue d'être mis à jour régulièrement. On a sur le Trello des petits changements, etc. Donc on voit qu'ils continuent toujours de travailler dessus. Et je vous montrerai après une vidéo que je n'avais pas montrée avant qui était filmée par Sylphine, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, dans la phase 3 de l'Alpha que moi je n'ai pas fait puisqu'elle s'est déroulée uniquement aux Etats-Unis. Et on voit que graphiquement, il y a eu vraiment un gap sur Fault. Donc les gens qui trouvaient que le jeu n'était pas beau, que l'interface n'était pas terrible, etc. que les animations n'étaient pas soignées. Là, je vais vous montrer une vidéo qui a été enregistrée sur la dernière Alpha qui montre bien l'évolution du jeu. Et on va partir enfin pour finir sur Omeda Studio, le projet de prédécesseur. Donc là, pas de changement sur le site officiel. Il y a quelques petits changements qui sont apparus sur les réseaux sociaux, notamment le nouveau logo que je pourrais vous montrer. Là, je suis en train de faire la miniature. Donc voici le nouveau logo de prédécesseur. Donc ça, c'est juste... Voilà, il change de logo. C'est pas grave. C'est pas une grosse news. Par contre, j'ai eu accès à Prédécesseur. J'ai joué à Prédécesseur. Je suis très chanceux d'avoir pu le faire et je remercie l'équipe pour ça. J'ai fait trois parties complètes sur Prédécesseur. Et j'ai pu tester sur serveur européen, donc sur serveur, pas des parties host, mais vraiment sur serveur, la qualité et l'état du jeu actuellement. Alors qu'on se rappelle, la dernière phase d'Alpha qui s'était déroulée, c'était au mois de mars de l'année dernière. Donc ça fait plus d'un an. Et c'est le jour et la nuit. Franchement, c'est le jour et la nuit entre la version qu'on a jouée avant, qui était donc sur la map de Legacy, et la version que j'ai jouée là. J'ai pas d'image à vous montrer, puisque j'ai pas le droit de capturer de gameplay, étant donné qu'il n'y a pas de date fixe qui sont sorties pour l'Alpha. Mais c'est comme pour Fault. Fault, ça va sortir fin juin, début juillet, peut-être dans le mois de juillet, c'est dans le courant de l'été dans tout le cas. Et je pense que ça va sortir assez vite dans l'état actuel où j'ai joué le jeu. Franchement, au niveau de la fluidité, le feeling, vraiment l'interface, même le lobby, le draft, puisqu'il y a un draft in-game qui est intégré, tout ça c'est très propre. Visuellement, c'est très très bien. Ce sera en stage d'Alpha. Donc vous verrez, Fault, ce sera en Early Access, et Prédécesseur, c'est en Alpha. Donc c'est en stage un peu moins avancé normalement que Fault. Mais ils ont tout repris de zéro. Que ce soit le codage pour les animations, que ce soit la map, on n'est plus du tout sur Legacy. Là, on n'est plus sur une map un peu plus resserrée, un peu plus type monolithe. Donc il y a des gens qui vont peut-être être un petit peu déçus de ça, de ne pas retrouver la map de Legacy, mais aujourd'hui, on le sait. On a testé Overprime, on voit très bien pourquoi la map de Legacy, aujourd'hui, ne peut pas marcher dans un paragon like, si on veut qu'il soit compétitif, si on veut que les parties soient d'une durée décente, on va dire. Les games que j'ai faits, j'ai fait trois games complètes, je vous le dis, du début à la fin, avec plusieurs personnages. J'ai joué Narbache, j'ai également joué Gadget. Et franchement, le feeling est très bon. Il y a quelques petits bugs d'animation, quelques petits bugs comme ça, qui viennent un petit peu se mettre dans cet alpha-là, mais c'est normal, c'est une alpha, et ça va être réglé très vite. Mais vraiment, tous les personnages qui sont intégrés dans le jeu aujourd'hui sont très complets. L'équilibrage a l'air somme toute correct, puisqu'en termes d'items, il n'y a pas autant d'items que dans Fault ou Overprime, et ça va être des choses beaucoup plus basiques, qui vont jouer uniquement des améliorations sur vos statistiques, mais qui ne vont pas vous fournir de passifs ou d'activables vraiment très différents des compétences de votre personnage. Donc, non, franchement, le feeling que j'ai ressenti sur Prédécesseur, j'avais vraiment peur, puisque ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu parler de Prédécesseur, mais pour tous ceux qui suivent le projet et qui attendaient des news, soyez rassurés. Franchement, Prédécesseur, ça va envoyer du pâté. Donc, en termes de map, de fun, vraiment, les trois parties que j'ai faites, je me suis amusé, quoi. Alors que quand je joue à Overprime, je ne m'amuse pas du tout. Donc, ce n'est pas du tout pour faire de la pub pour Prédécesseur ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de partenariat avec l'un ou l'autre des studios, mais c'est vraiment mon feeling, mon ressenti pour l'instant. Prédécesseur, je trouve ça vraiment très, très bien, très, très pop. Et quand ils auront autant de contenu que ce que peut proposer Fault aujourd'hui, franchement, ça fera partie des tout meilleurs Paragon Like actuels. Donc, voilà pour les news. Il y a quand même pas mal de choses. Vous voyez, tournois, crowdfunding, il n'y a pas des nouveaux skins et également le jeu qui change. Je vais vous montrer des petites vidéos. Donc, on va d'abord parler de la petite vidéo d'Overprime. Hop, c'est celle-ci. Je vais vous la mettre en grand écran. Donc, ils ont fait un espèce de trailer. Moi, je trouve qu'il est un petit peu épileptique et ça reprend des visuels d'animation qu'on voyait dans le style des anciennes vidéos-trailers de Paragon à l'époque. Voilà, donc, c'est vraiment... Ils essayent de monter la hype, un truc de malade. Je pense que vraiment, au niveau de la communication, Overprime, aujourd'hui, ils mettent le paquet, mais que derrière, dans leur jeu, il y a quand même beaucoup de lacunes qui font que, pour moi, c'est un des derniers Paragon Like dans lequel il faut, en tant qu'occidentaux, européens ou NA ou autres, s'accentuer. Je pense que c'est vraiment un jeu qui est fait pour le marché asiatique parce que c'est très dynamique, parce qu'il y a des effets de particules de partout, il y a du fluo, il y a des couleurs, etc., qui font très asiatique. Ils vont beaucoup mettre l'accent sur les skins, sur rajouter des ailes à des personnages, rajouter des couronnes, des trucs et tout. Voilà, à vous de voir. Moi, je trouve que, personnellement, si le jeu n'est pas équilibré, si la direction dans laquelle ils vont avec Overprime ne me convient pas. Donc, pour l'instant, moi, c'est un jeu que je laisse de côté. Si ça vous plaît, si vous aimez les jeux ultra dynamiques et que vous aimez la direction que prend Overprime, allez-y. Personnellement, moi, je continuerai de faire des news sur le projet, mais ce n'est pas vraiment le projet que je vais suivre le plus. Pour Prédécesseurs, ça, c'était une vidéo que j'avais faite pendant la première phase d'Alpha. Donc, comme je vous dis, tout a changé. Aujourd'hui, on a vraiment un système de draft dans le jeu qui va nous permettre de choisir au fur et à mesure nos personnages, comme dans une partie de Dota 2, de League of Legends, de Paragon à l'époque. Il n'y a pas de système de pick et ban pour l'instant dans Prédécesseurs, mais ça va venir avec le temps et avec le nombre de personnages qu'ils vont ajouter. Dans les news, une petite info que je peux vous ressortir, que les gens qui suivent le projet de Prédécesseurs ne sont pas totalement au courant encore, c'est qu'il va y avoir 9 héros qui vont être jouables dès la sortie de l'Alpha cet été. Donc, au début, normalement, ils voulaient sortir l'Alpha avec 5 personnages seulement et en fait, ils en ont rajouté 4 de plus. Donc, pour les personnages qui sont jouables pour la future Alpha de Prédécesseurs, on a Murdock, Muriel, Feng Mao, Kemera, donc qui est nouveau, C'est Varog, je l'ai dit ou pas ? Donc, Muriel, Murdock, C'est Varog, Kemera, Feng Mao, on a Gadget, Jideon qui est nouveau, on a Narbash qui est nouveau également et en dernier personnage. Non, c'est bon, j'ai dit les 9. Est-ce que j'ai dit les 9 ? Ah, j'ai un doute. Je vais devoir les redire comme ça. Gadget, Gideon, ah, il y a Sparrow en plus. Voilà, le dernier personnage de la DC, c'est Sparrow. Donc, voilà pour les personnages. 9 personnages jouables, ça va augmenter après assez vite, mais sachez que les personnages sont vraiment bien faits et donc, au niveau de l'interface, également, au niveau du lobby, c'est vraiment un des jeux pour l'instant, qui est le plus soigné de ce que j'ai pu voir. Je ne connais pas, bien entendu, à quoi va ressembler le lobby ou le HUD sur l'Early Access de Fault, mais pour l'instant, je trouve que c'est vraiment un des jeux qui, visuellement, propose quelque chose de très clair. La minimap est fonctionnelle sur Prédécesseur, elle marche très bien avec tous les minions, tous les points. Vous avez également des petites indications quand il y a le Fengtus, donc les Raptors ou le Prime qui sont up ou qui sont morts, etc., ça vous donne des petites indications de temps. Vraiment, franchement, je trouve qu'au niveau des sons même et du visuel, on n'a pas vraiment autant de détails sur la map que la map de Legacy qui était proposée avant, mais c'est beaucoup plus clair. C'est vraiment très clair, c'est optimisé, il n'y a pas de freeze, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de retour Windows comme on peut avoir sur Overprime. C'est vraiment ultra optimisé et même si vous n'avez pas un gros PC, je pense que vous pourrez très bien jouer à Prédécesseur, sans souci. Donc voilà pour le projet de Prédécesseur et enfin le projet de Fault. Donc ça, c'est la troisième phase d'Alpha qui a été enregistrée par Sylphine et on voit que visuellement, si on met outre le HUD, puisque moi, je trouve quand même que la partie du haut de l'écran et la minimap, ça ne fait quand même pas très propre, c'est un peu trop carré et tout, ça prend trop de place sur l'écran, je suis un peu dérangé par tous ces éléments qu'on voit sur l'écran mais par contre, quand on regarde le reste, on dit qu'aujourd'hui, Overprime, c'est le plus beau du marché mais là, quand vous voyez les lumières, vraiment les ombres que vous avez, les éléments du décor, toutes les petites fougères, les petits cailloux, même les murs ont été changés avant, c'était des gros trucs violets dégueulasses, là, c'est vraiment propre. Là, on voit, même si, là, ma qualité de vidéo est, voilà, c'est du 480p, c'est pas ouf, mais si vous le voyez en 1080p sur la chaîne de Sylphine, ce que je vous invite à faire d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, vous verrez qu'au niveau des animations, au niveau du son, Fault, c'est quand même bien sérieux. Quand ils ont réglé ce problème d'interface qui date des années bisextiles, on va quand même avoir un super jeu sur Fault et le gros avantage de Fault par rapport à tous les autres Paragon Like, c'est qu'aujourd'hui, il a un système de matchmaking, peut-être pas de matchmaking mais au moins de ranking qui est le plus correct et ce à quoi on peut s'attendre le mieux possible pour un Paragon Like. C'est-à-dire que quand vous faites des parties, si vous quittez la partie, vous allez être pénalisé. Quand vous gagnez des games, vous gagnez le bon nombre de points, etc. Le leaderboard, il est clair, précis, directement sur le site officiel avec toutes les infos qui sont données. Donc franchement, ça c'est un gros point positif qu'il n'y a pas forcément sur Prédécesseur. Et en termes de contenu, au niveau du nombre de personnages, des skins, des choses qui sont proposées, etc., il y aura quoi faire sur Prédécesseur. Là où j'ai un petit... Euh, sur Fault, pardon. Là où j'ai un petit problème avec Fault, c'est leur direction sur le système monétaire. J'en ai parlé dans une ancienne vidéo sur vraiment le système monétaire que moi je trouverais vraiment parfait pour un Paragon Like. Sachant que moi, de base, le système monétaire de Paragon, à l'époque, je ne l'aimais pas du tout puisque c'est un système de lootbox avec des skins, avec de la monétisation comme ça outrancière que je n'aime pas du tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, le truc, c'est que Fault, il se redirige un petit peu vers ce système-là. On nous montre beaucoup de skins. On nous parle déjà de Season Pass, de boutique in-game. Le jeu, il sera payant à la sortie en Early Access. Pour moi, ça fait quand même beaucoup pour un jeu qui n'est pas sorti encore en version finale. Voilà. J'espère que vous allez être bien accrochés à votre portefeuille parce que si vous voulez jouer à Fault, ça risque de vous coûter un peu d'argent quand même quand on va mettre toutes les choses bout à bout. Je trouve que le projet le plus honnête pour l'instant au niveau de la monétisation, c'est Prédécesseur. Et j'attends de voir vraiment le système qu'ils vont nous sortir. Est-ce que le jeu, il sera payant en phase d'Early Access ou est-ce que ce sera vraiment un free-to-play avec une boutique ? Je sais qu'il y aura des skins sur Prédécesseur, mais je n'ai pas l'impression qu'en fait, ils ont envie de vraiment forcer les gens à acheter, les frustrer pour qu'ils dépensent des sous dans la boutique, etc. Comme peuvent le faire un petit peu Overprime et Fault dans toutes les dernières news qu'on a. Donc voilà, beaucoup de news qui ont été présentées dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce format également vous plaît pour avoir toutes les dernières infos sur tous les Paragons Like. Si vous avez des autres infos que je n'ai pas relevées dans cette vidéo, ce qui est possible, puisque je ne peux pas tout voir non plus, j'attends vraiment votre retour là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez également de ce que je vous ai dit sur Prédécesseur. Est-ce que ça vous hype ? Est-ce que vous attendez le projet de Prédécesseur ? Ou est-ce que vous attendez surtout Fault ou Overprime avec le tournoi ? J'attends toutes vos réponses. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo bien sûr si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne bien entendu si le contenu vous plaît et que vous voulez suivre les prochaines vidéos sur les news des Paragons Like. C'était Gravesit, on se dit à très bientôt. Allez, salut, ciao ! !